C'est le bonheur ou ce qui y ressemble, c'est la cadette de vos soucis. Le bonheur, mais c'est un rêve de midi net. De toute façon, ça n'existe pas. Le bonheur, mais c'est un rêve de midi net. C'est la fière indépendance de l'Empire britannique. Rhum, whisky, chardonnay, bordeaux, non, vraiment, ce vieux rhum est parfait. Il remplace avantageusement le thé. Mais il n'en est pas question, vous ne quittez pas l'Angleterre. Ça va prononcer cette déclaration que l'on attend de vous à l'heure et à la place que l'on vous a achis. Très bien. Alors le monde apprendra à la veille du débarquement que l'Angleterre retient prisonnier sur son sol le chef du gouvernement français. Voilà qui va faire des ordres. Eh ben, on trouve un quelqu'un d'autre pour mettre à votre place et ce ne sont pas les gens qui manquent. Et au lieu de vous faire enfermer dans le tour de Londres, je vous enverrai dans le fin fond du nord de l'Écoche. Et pourquoi pas cette élève ? Le plus grand débarquement de l'histoire. Deux millions d'hommes, sept mille navires, treize mille avions, des centaines de milliers de véhicules, c'est quelque chose, non ? Ce sera l'ultime bataille. Et ce sera la bataille. Parce que chaque Français a un avis sur tout. Depuis l'admission des chiens dans l'escoir, jusqu'à la conduite des affaires étrangères. Chaque Français est persuadé, au fond de lui-même, qu'il pourrait diriger ce pays mieux que n'importe qui. En fait, la France, c'est 40 millions de présidents.